Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous, aujourd'hui au programme, chronique, cuisine, cinéma et politique, bon visionnage, bon visionnage, bon visionnage. Bonjour, bonjour, nous sommes Tiff et Comar et aujourd'hui nous allons vous présenter notre première chronique culinaire. Le but de cette chronique sera de vous présenter des plats pas chers, rapides et pour égayer vos repas étudiants. Alors aujourd'hui, vu que vous ne mangez jamais des pâtes, on a décidé de vous faire des pâtes, sauf que c'est un peu particulière, il y a du saumon et du curry. Pour cette recette, nous avons besoin de pâtes, ici nous prenons des pênés, vous prenez ce que vous voulez, environ 100 grammes par personne. Pour la sauce, une tranche de saumon par personne, de l'échalote, de l'oignon, de la crème fraîche semille épaisse, du curry et pour un peu pimenter tout ça et agrémenter, de la ciboulette. Premièrement, coupez les oignons en petites lamelles ainsi que l'échalote. Pendant que l'eau bout, vous pouvez rajouter du sel et un filet d'huile d'olive. Veillez à ce que le feu soit doux. Il faut remuer régulièrement. Rajoutez le saumon. Mettre la crème fraîche. Et ensuite, le curry. Nous voilà arrivés au moment tant attendu. La dégustation. Mais avant ceci, on vous propose un petit jeu pour la prochaine fois. Le principe de ce jeu sera de mettre un ingrédient en commentaire. Et nous choisirons parmi ces commentaires un ingrédient à partir duquel nous ferons notre prochain plat. Alors soyez audacieux, commentez, partagez. Et on se retrouve dans un mois. Yo camarades, et bienvenue dans la chronique cinéma. Cinéma qui, je le rappelle, avant d'être du divertissement, passe par une phase de travail. Et c'est cette phase-là dont je voudrais vous parler aujourd'hui en vous proposant un film de Terry fucking Gilliam. Terry Gilliam, tout le monde le connaît avec les Monty Python. Mais je vous propose également de découvrir ses autres films tels que Les Aventures du Baron de Munchausen, Brazil, ou encore L'Armée des Douze Singes. Et Terry Gilliam, qui nous vient du tout petit petit pays nommé l'Angleterra, est allé en Espagne, si, senor, pour tourner son film raté. Parce qu'il est connu pour avoir la poisse. Lost in la Mancha. Lost in la Mancha est un documentaire de film raté sorti en 2003. et c'est lui qui m'a donné envie de devenir réalisateur. Et ça, c'est pas rien, bordel de balai à chiot. Notre cher Terry souhaitait retranscrire les aventures de Don Quixote au cinéma, et ce documentaire vous montrera toutes les mésaventures qu'une équipe de films peut endurer. En passant d'une tempête de pluie à des avions de chasse qui passent au-dessus du lieu de tournage, il s'agit ici des diplés d'Egypte retranscrits à l'ère moderne. Ce film vous montrera alors ce qu'est le métier de réalisateur et de comment cela se passe sur le terrain. C'est pourquoi il est à mes yeux mon coup de cœur cinématographique de ces dernières années. Intéressant lorsque le 7ème art nous passionne et passionnant lorsque l'on s'y intéresse, je pense qu'il est fortement recommandé à tous ceux qui se penchent sur le cinéma de regarder ce documentaire. En attendant de se retrouver dans les salles obscures, je vous souhaite un bon film à la maison et une bonne semaine. Salut les étudiants, voici votre édito politique avec UATV. Dans le monde, les présidentielles américaines ont été marquées par la victoire de Donald Trump qui a remporté l'élection avec 290 grands électeurs. Hillary Clinton n'en a eu que 220. Cependant, elle avait un million de voix d'avance sur lui. Vive le système américain ! Retour en France, nous entrons dans une période d'élection. Et qui dit élection, dit primaire. D'abord, chez les écolos. Yannick Jadot a été élu avec 54,25% des voix. Il représentera donc Europe Écologie-Les Verts. A droite, le deuxième tour de la primaire aura lieu ce dimanche. Nous en reparlerons dans la prochaine chronique. A gauche, Emmanuel Macron s'est porté candidat à la présidentielle avec son mouvement. Il évite ainsi la primaire de la gauche qui s'est déroulée deux derniers week-ends de janvier. Elle revue Benoît Hamon et Arnaud Mondebou. Pour sa part, François Hollande est à 4% de bonne opinion. Il hésite encore à se représenter. Je vous souhaite bonne chance. Merci pour votre attention et à bientôt. Et ensuite, du curry. Pour agrémenter cette recette, nous vous proposons de rajouter de l'herbe et de posons. Salut les étudiants, voici votre rendez-vous politique UATV avec moi et moi tout seul. Aujourd'hui, ce serait... Mais continue ! Avec le film de Terry fucking Killian. Donc, deux... Allez, on tourne ! Allez, on tourne ! Ah... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501